Vous l'emmène pour nous, 2-3 plantes aujourd'hui ? Ah oui. Alors, explique à nous un peu. Là, on ramène principalement les tisanes qu'on va utiliser actuellement dans le mélange du mât de tisane. Donc là, on a le linga café. Le linga café, donc il crase la feuille, il crase du jambon, rien. Et après, on va ramener aussi le petit mât au bois de senteur, mais là c'est un dosage, il faut savoir le dosage. Le bois de senteur bleu, j'ai ramené aussi de la Vévenne, la Vévenne d'Itournelle. D'accord. Il nous rappelle que Vévenne est bon pour quoi ? Ben, la Vévenne c'est un calmant. On va l'utiliser en calmant tout seul, mais quand on mélange avec. Donc là, on va faire le mélange pour dégager le voire respiratoire, surtout la grippe qui arrive bientôt. Oui, 2-3, oui, la grippe, là. Donc il fait bouillir et après, il boit. D'accord. Ben, généralement, on connaît dans la plupart des cas, souvent, le mélange du martisane, les vieux réunionnais, il met à macérer dans le rhum. D'accord. Mais pour les enfants, il ne peut pas, donc automatiquement. Et là, c'est une nouvelle plante, comment rajouter dedans ? Donc le tolsi. D'accord. En plus, ça, il sent bon. Ah bon ? Tolsi, bon de quoi ? Vous mettez à lui pour donner du goût dans le martisane. Ah oui ? Donc. Il peut faire la cuisine avec ça, donc ? Ah oui, il peut faire la cuisine aussi. Il s'est un peu la menthe. Oui, ben, entre les deux. Entre les deux, oui. D'accord. Alors, Brigitte est avec nous ce midi. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je ne veux pas tôt. Oui. Alors, votre question pour Kakouk ? Alors, question, je dois faire m'opérer de la véhicule biliaire. J'ai quelques calculs biliaires. J'aimerais savoir s'il y a des tisanes qui pourraient éviter éventuellement cette opération de nettoyage. Ou faire fondre ? Ben là, en fait, l'opération va se dérouler quand ? Ben, normalement, dans deux, trois mois, si tout va bien. J'ai que deux, deux. Ben là, il faudra prendre assez rapidement. Donc là, il faut prendre le quinquennat, le quinquennat pays et le quinquennat qui a été introduit pour éliminer les calculs de la véhicule biliaire. Ça va les faire fondre ? Oui, tout à fait. Sur combien de temps ? Ben, généralement, les résultats, vous l'aurez d'ici une quinzaine de jours. Mais là, il faut faire une bonne cure, donc des deux quinquennats. Tout en sachant que nos deux quinquennats étaient utilisés à l'époque du palitisme, la réunion aussi contre la fièvre. Donc, pour éradiquer le palitisme, on a beaucoup plus utilisé. Que deux quinquennats ? Ah oui, l'idéal, c'est de mettre les deux ensemble, c'est mieux. Donc, le quinquennat pays et le quinquennat d'Afrique qui a été introduit. D'accord. Et où est-ce que je peux trouver ça ? Ça, il peut trouver chez moi, mais envoyez-moi un message quand les prêts m'appellent à vous. Là, on est un petit peu difficile actuellement parce que tous les gens ont un message, mais c'est le temps de préparer. À chaque fois que les prêts, je rappelle les gens. Et vous venez sur le chaudron ou pas ? Ça m'a roulé de monter donc sur Saint-Denis. C'est souvent aussi les gens qui sont sur Saint-Denis. Je les rappelle pour amener le tisane. Le marché forin ? Le marché forin, j'ai quelqu'un qui me représente sur le marché forin du chaudron. Vous lui demandez le quinquennat. Donc, il n'y a pas de souci, il est là le dimanche matin. D'accord. Et il faut boire ça le 15 jours au moins ? Tout est noté dessus. Quand vous prenez un sachet ou faites une cure, faire une cure, c'est terminer les sachets. D'accord. D'accord, Brigitte ? Et juste une petite question. Allez, rapidement, rapidement, si vous voulez. Oui, rapidement, c'est quoi la question ? Cholestérol diabète. Quelles sont les plantes qui pourraient éventuellement améliorer ? Cholestérol diabète, le bois de pêche marron élimine complètement le mauvais cholestérol. Et pour le diabète, on a plusieurs plantes, telles qu'on va utiliser aussi bien le jamblon et aussi les feuilles du murier. Le jamblon, les corces ? Les corces, les feuilles. Il a fait une analyse, il a été à l'étude, donc on a fait l'analyse dessus. Pas de problème de toxicité, aussi bien les corces, les feuilles, les graines. D'accord, les graines ? D'accord, Brigitte. Oui, mais les graines, quand on mange le jamblon, on va torrifier les graines et là, on le boit comme le café. Voilà, Brigitte, on va avancer rapidement. Il y a d'autres téléspectateurs qui souhaitent intervenir, notamment Marie. Bonjour. Bonjour. Oui, votre question pour Kakouk ? Alors, je suis ravie de pouvoir vous parler, parce que ça fait longtemps que j'essaie de vous appeler. Ah, ben voilà, enfin, vous pouvez intervenir et poser votre question en direct. Voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est comment faire pour obtenir des plantes, de certaines plantes médicinales ? Par exemple, les larmes de la Vierge, le bacopa et le titri. Ben, moi, en ce qui concerne les larmes de la Vierge, c'est une plante qui pousse assez bien. Vous habitez où, madame ? J'habite à Sainte-Marie. Ben ça, les plantes, j'en ai un paquet de mois, donc il n'y a pas de problème, je vais vous les fournir. Par contre, les deux autres, je ne connais pas. Les deux autres plantes, vous parlez, je ne connais pas. Le bacopa, vous ne connaissez pas ? Non, ça ne me dit rien. Le titri non plus. Non, peut-être, à moins que ce soit notre nom, mais... Là, on va rater. Le titri, il retrouve souvent en huile essentielle, ça. Oui, je sais, mais je crois que la plante, c'est mieux, oui. Ben là, il faudra se rapprocher, par exemple, ou peut-être rapprocher au niveau de la PN, parce que Raymond Lucas aussi donne des plans, voir s'il a ces plans-là. Mais pour les larmes de la Vierge, il n'y a pas de souci. Donc, vous habitez où ? À Sainte-Marie. À Sainte-Marie, il pousse très bien. Donc, après, il faut maîtriser aussi la culture. D'accord. D'accord, Marie ? Oui. Une autre question, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est bon quand on a des problèmes d'estomac, de digestion ? Pour problèmes d'estomac, une tisane que vous pouvez prendre, déjà, donc, le goyave marron et le boicassant contre les crampes d'estomac, c'est l'idéal. Mais là, il faut prendre avec quelqu'un qui connaît. D'accord. Boicassant, goyave marron. Le goyave marron a été inscrit à la pharmacopée. Le goyave marron, la plupart des Réunionnais connaissent, sous son nom, le Champs-Écorses. Ah, ben, très bien, oui. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, Marie. Merci de nous avoir appelés ce midi. Marie-Anique. Oui ? Marie-Anique ? Oui, bonjour. Ça fait beaucoup que je souffre épine calcania, mais ça va être un remède pour mon talon, pour me soulager. Alors, vous souffrez de quoi, madame ? Épine calcania, sur le talon. Épine calcania ? Calcania. Ah, les, oui. Et pour les pincails galènes, on peut enlever les douleurs. Donc là, pour principalement enlever les douleurs, il faut utiliser le boite rong rouge, donc le boire en décoction, pareil. Il va éliminer les douleurs. D'accord. Et ça, il faut prendre sur combien de temps ? Ben, faire une cure, toujours pareil, souvent, quand je dis aux gens, donc, quand ils prennent un sachet, c'est faire une cure en buvant un litre par jour. Donc, il n'y a pas de crainte là-dessus. D'accord. Ça va dépendre aussi de quoi ils prennent comme médicament, mais généralement, au niveau du boit rong, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Ok. D'accord, Marie-Annick ? Oui, c'est ça. Bonne journée à vous. Ben, à bientôt, au revoir. Montez-nous encore les autres plantes pour l'emmener ici. Ben, ça serait un bois puant. Le bois puant, donc là, c'est des titanes qu'on va prendre en mélange contre la fièvre, contre la grippe, contre le refroidissement, pour dégager les voies respiratoires. Et le bois puant, en fait, quand il y a rechaillé, et quand il est en train de sécher, il sent mauvais. Donc, c'est pour ça son nom. Et le bois puant, ce bois puant est endémique, donc, à la fois de La Réunion et de Maurice. C'est pour ces espèces-là qu'on a replantées depuis Belle-Durette. Donc, aujourd'hui, à un moment donné, il était en voie de disparition à La Réunion. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il est en voie de disparition, parce qu'on a tellement replanté. D'accord. Jean-René, bonjour. Allô ? Jean-René, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. On appelle à nous de Saint-Joseph, c'est ça ? Oui. Oui, ça va bien, Saint-Joseph ? Oui, ça va, j'en prie d'ombre. Oui, alors, question pour Kacouk. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Saint-Joseph, on mène un petit peu. Alors, là, la question. Oui, ça va, oui, dans les hauts, j'en prie. Ah, ils ont de l'ombre. Oui, ça peut aller. Oui. Oui, il y a une question pour M. Kacouk. Oui. Oui, bonjour à vous tous. Mille appel à eau pour ma concubine. Souvent, il a le stress, quoi. Pour le stress, déjà, ce qu'il peut donner à elle, donc, il peut utiliser la verveine citronnelle, mais par exemple, elle va boire deux ou trois verres dans la journée, et par exemple aussi, le soir, avant de dormir, boire un verre tiède. C'est une plante que vous pouvez avoir sous la main, donc c'est une très bonne plante à ce niveau-là. La verveine citronnelle, donc, c'est là. Voilà. Jean-René, la verveine citronnelle, vous connaissez. Oui, ça, non ? Montez-vous, portez-lui bien la caméra. Ben oui, il n'avait rien de... La caméra de Thierry Piccard. Il est présent, donc, lui est surtout présent, donc, dans tous les jardins, on retrouve à lui, hein, donc. Là, déjà, c'est un très bon calmant, mais par exemple, pour vraiment calmer, il faudra prendre le bois blanc en déo aussi, c'est une plante qui va vous relaxer naturellement. Mais là, c'est une plante, il faut que les gens connaissent. Mais si vous êtes un agent petit, généralement, il devrait y avoir, mais à condition que vous avez des terrains en forêt, principalement. D'accord, oui. D'accord. Jean-René ? Oui ? Ben, elle est bon. Bonne journée. Oui, c'est quoi ? Bonne journée, Jean-René. Sylvie nous attend à Saint-Leu. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Oui. Monsieur Soufoyen, monsieur Capoue. Bonjour. Je téléphone là, j'ai mon fils, il a beaucoup d'acné, beaucoup de boutons, tout ça. Donc, je veux savoir quel plan... Il a votre fils, madame ? 14 ans. Ben là, il faudra donner une tisane, donc déjà, pour l'acné, il faut surtout bien réguler le foie. Pour réguler le foie, le quinquennat, principalement. Et généralement, les gens auront des résultats assez radicals, voire même le joli cœur. Parce que le joli cœur a une action sur le foie. En plus, on peut le boire, mais on peut aussi l'appliquer. Ah, d'accord. C'est-à-dire laver le paysage avec tout ça ? Tout à fait. Ah, d'accord. Mais d'abord, donne à lui à boire. Où est normalement le joli cœur ? Ben, le joli cœur, c'est une plante quand même assez présente sur les marchés forains, mais il faut prendre avec quelqu'un qui connaît. Donc, c'est vrai que moi, je m'y prépare, donc je m'y prépare. Est-ce que ça fait un lieu sur le marché pour un Saint-Lieu, tu peux avoir ? Je m'y connais pas. Ça fait un moment, on n'a pas parti chez le marché, mais je m'y connais pas. D'accord. Mais sinon, on peut procurer, il faut que... Il faut qu'il y appelle, moi. Ah, d'accord. Et le numéro numéro 1, s'il vous plaît ? Ben, ça nous va donner sur la page Facebook de Réunion la Première. D'accord ? D'accord. Regarde sur la page Facebook cet après-midi, là, dans le courant de l'après-midi. On va donner à toi. Mais bon ? D'accord. Ben, merci beaucoup. C'est moi. Merci, bonne journée. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, j'appelle, c'était pour poser une question à Kako. Je vais savoir s'il peut me trouver le bois de crève-cœur, le bois de nef et le bois de naf. Le bois de naf, il n'y a pas de souci, le bois de nef, mais le crève-cœur. Là, souvent, on me pose une question. Ben là, Boiton, il connaît bien les bois, donc peut-être les conditions d'un autre nom. Oui, peut-être que je l'ai connu sur un autre nom, effectivement. Et elle est utilisée en plante médicinale ? C'est utilisé en plante médicinale, ça, pour le comment anti-inflammatoire. C'est un puissant anti-inflammatoire. D'accord. Ben, il n'y a pas d'alil ou le bois de crève-cœur. Ben, en tout cas, il pose moins une colle. Parce que moi, je ne connais pas ce nom, là. Apparemment, ça, la poisse, elle est entre deux. Non, vous m'y connaissez un autre nom. Donc... Peut-être qu'on en a su un autre nom. Il a le nom scientifique, mais l'autre nom, non. Il dit bois de crève-cœur. Non, il faudrait... Ben, vous-même, vous ne connaissez pas la plante. Non, justement, on n'a pas cherché. Et ben, non, là, il faudra m'y voir avec les plus anciens, quoi ça t'appelle le crève-cœur. Au moins, comme ça, il pourra renseigner à vous. Et les deux autres, il peut trouver sur le marché pour un sain de nuit ? Ah, là, non, là, il faudra, oui, il faudra, en fait, il y appelle à nous, et comme ça, il va faire parvenir là-bas. D'accord. Vivez en plomb ou vivez en tisane ? Ben, en plomb, il pense que c'est des gros... C'est des arbustes ou peut-être des gros bois. Non, c'est plutôt en tisane. D'accord, il n'y a pas de souci. Hein ? Ben, il y appelle par ailleurs, alors. Ok. D'accord, merci. Jean-Michel, merci pour votre appel. Une question de Michel pour la grippe. Ben, pour la grippe actuellement. Donc, on est en train de préparer les mortisanes, donc les mélanges. D'accord. Pour dégager, les voies respiratoires, les personnes grippées, les personnes astratiques. D'accord. Quelle plante ? Là, tu as la merveille, là ? Non, le bois purant. Là, on retrouve le tolcidon pour donner du goût, en plus. Il est très efficace, la verveine. Le timon au bois de centeur, le bois de centeur bleu, et le lingue à café. Bon, ben, elle est bon, alors. Qui est très bon quand on l'avait. Bertrice, bonjour. Bonjour. Oui, vous habitez le tampon. Oui, bonjour. Je vous appelle du tampon. Donc, moi, j'aurais une question. Et puis, de dingue à l'île de la Réunion, je voudrais savoir s'il y aurait une tisane miracle, s'il vous plaît. Pour la dingue. Pour la dingue, oui. On n'a pas de tisane miracle. On a de très bonnes tisanes. Mais pas de tisane miracle. Donc, là, pour la dingue, il faut remettre de l'ordre, surtout au niveau de la fièvre et les douleurs. Donc, là, on va utiliser surtout le quinquennat. Le quinquennat, il est vraiment efficace à ce niveau-là. D'accord. Oui, faire une cure pour pouvoir éviter aussi. D'ailleurs, souvent, prendre en préventif. Mais en curatif, on peut le prendre. Donc, il est efficace. Par contre, il est à mettre à boire, mais il est efficace. D'accord. Et le quinquennat, je peux le trouver, donc c'est chez vous, justement ? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, je regarderai sur le site le numéro et je vous rappellerai dans l'après-midi. Il n'y a pas de souci. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous m'envoyer un message, comme je dis à tous les réunionnais, dès que les tisanes sont prêtes, je vous rappelle. D'accord. Très bien. Entendu. Bonne journée, merci. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. Dernier appel avec Giovanni, de Sainte-Suzanne. Giovanni. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'appelle. En fait, je veux savoir qu'est-ce qui est bon pour l'inflammation dans les épaules. L'inflammation dans les épaules, donc ça dépend. C'est une douleur. Ce que le créole, il appelle douleur des os. Oui, voilà. Douleur des os, il fait une cure à partir du bois de rong rouge. Il faut prendre le bois de rong rouge. Vous aussi, vous êtes... Bois de rong rouge ? Oui, je vous dis à Sainte-Suzanne, vous pouvez partir voir sur les marchés forains la personne qui me représente. Sur les sachets, marquez mon nom, vous lui demandez le bois de rong rouge et vous faites une cure. D'accord.